Sous-Saint-Marie 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 Sous-TMarie Sous-Saint-Marie 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 Sous-TMarie Sous-Saint-Marie 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 C'est ça. Oui. Alors, même du point de vue politique, vous avez eu de l'aide, je pense, aussi. Vous parliez de Glenn Thibault qui vous avait aidé pour finaliser tous vos papiers pour vous amener plus tôt au Canada. Oui, mais ça, là, vraiment, c'est une grande connaissance. Parce qu'en fait, c'est vraiment le député Glenn Thibault qui a bataillé. Parce que normalement, ce qui avait été dit ne devait durer, je pense, trois mois. Oui, trois mois. Trois mois dans le camp de réfugiés et puis revenir au Canada. Mais les choses ont duré. Et quand ma mère n'avait plus d'espoir, elle partait vers lui. Et tous les matins, elle partait à son bureau. Et il s'est battu, il s'est battu, beaucoup battu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici. Nous sommes très reconnaissants à ce temps. Oui, oui. Ce qui devait prendre trois mois, ça a pris quatre ans. Oui, quatre ans. Alors, qu'est-ce qui vous a aidé à passer à travers toutes ces années-là? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus à passer à travers tout ça? La résilience, pour vous donner cette résilience de passer à travers là? En vérité, ça, c'est Dieu. Parce que moi, je pleurais beaucoup. Il faut le reconnaître. Je pleurais parce que dans un camp de réfugiés, je me levais la nuit. Je me couchais à même le sol, dans des endroits vraiment dangereux. Là où j'étais, j'avais des pitons pas loin. Mais je restais dehors. Je me disais, Dieu, c'est mon seul soutien. Et je pleurais quand ma femme était loin pour qu'elle me rejoigne. Et quand je suis arrivé, je pleurais chaque fois dans la nuit. Mais je pleurais à Dieu. Et chaque fois que je ressortais de cette présence de Dieu, j'avais un espoir. Dieu me reconfortait comme quoi, lui, il est au contrôle. Et c'est surtout ça qui m'a soutenu. Et pour toi, Marie? Oui, pareil aussi. C'était vraiment, quand je voyais mes enfants, Sarah qui allait à l'école pour, nos frères qui aidaient les enfants à aller à l'école. Et quand elles venaient, les midis, toutes fatiguées, parce qu'elles montaient plusieurs collines avant d'arriver à la maison. Et souvent, il n'y avait pas d'eau. Il fallait descendre les cordes. Ah, tu veux dire au Ghana, là? Oui, au Ghana. Pour aller chercher de l'eau, toute la famille, les enfants. Et souvent, quand je regarde ça, je disais au Seigneur, quand est-ce que... Quand est-ce qu'on... Oui. Et ça me faisait beaucoup pleurer. Mon mari aussi, qui a perdu... En tout cas, on avait perdu beaucoup de choses, étant dans le camp de réfugiés. Donc, ça me faisait pleurer souvent. Oui. Mais, il y a même plus de choses, parce que le Seigneur nous réconfortait, nous disait ça va. Puis, le fait que vous avez eu une famille qui vous a supporté jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça. Alors, on vous souhaite bonne chance dans la suite de votre intégration au Canada. Oui, oui. Alors, vous avez maintenant, vous avez... Comme toi, tu suis un cours au Collège Boréal, là, tu vas avoir une spécialité dans un an, là? Oui, dans un an, je serai au moins. J'ai mon diplôme de technicien en informatique. En informatique, donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver du travail. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Puis, les enfants vont avoir droit à... Une vie meilleure, en tout cas. Une vie meilleure, certainement. Ça va. Alors, on vous remercie infiniment pour ce partage. Puis, on espère vraiment qu'on va pouvoir, à notre tour, aider d'autres personnes qui ont vécu un peu ce que vous avez vécu. Et continuez à vous soutenir. D'accord. Alors, je remercie Marie et Moïse, et surtout les parents qui les ont parrainés. Et je sais qu'ils ont leur expérience, leur permettra de vivre beaucoup de compréhension et de compassion pour les autres immigrants qui viendront au Canada, ou les autres réfugiés, et leur partage nous s'amènera, nous permettra de faire le bain. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501